Nous sommes à Lyon, le 15 septembre 2018. Nous avons réuni 7 amis à la demande de Bangumi Prod pour une balade filmée le long du Rhône. Cela pour le tournage d'un reportage sur le thème des trottinettes électriques, diffusé plus tard dans le magazine 66 minutes de la chaîne M6. Cette opportunité de reportage nous est apparue comme une occasion importante pour nous de montrer au plus grand nombre les bienfaits et les vertus de ce moyen de transport électrique qui nous tient à cœur. Mais cela prendra finalement la forme d'une triste manipulation. A Lyon, pour nous filmer, les reporteurs ont décidé de prendre le contrôle des zones piétonnes. Rapidement, les deux reporteurs prennent tous les risques. Ils frôlent les piétons et surtout, ils appuient sur le champignon. En France, la vitesse maximum autorisée sur les trottoirs est de 6 km heure. Mais la bande de reporteurs roule à plus de 25 km heure. Ils sont en infraction. De notre côté, nous roulions à allure modérée, 20-25 km heure, sur les pistes cyclables, nous faisant même dépasser de nombreuses fois par des cyclistes. Une attitude responsable et non partagée par nos deux reporteurs. Ils diront de nous, dans leur reportage, que nous frôlons dangereusement les piétons. Et que penser de cette demande du reporter ? Après 7 heures de présence à leur côté, de tournage, de nombreuses interviews sur le sujet, ils nous demandent de faire une petite pointe de vitesse, histoire de conclure la journée. Cette pointe filmée nous sera ensuite reprochée dans leur montage, reportage complètement à charge. Moi, il me faut juste un moment où on vous voit à 40, qu'on ait des images de vous qui allaient un peu vite. Parce que là, on n'arrête pas de parler d'un truc qui est les 40, les 40, les 40, c'est pas un truc absolu, mais en fait... Ouais, mais je comprends, c'est le truc un peu la sensation, après... Non, c'est même pas pour faire la sensation, parce que derrière, le discours, ça va être le fait que quand il y a l'espace, quoi. Au final, Bangumi, dans leur reportage, donne une image dégradée de notre petit groupe d'amis, nous appelant gang et nous montrant comme des gens dangereux, hors la loi, et irrespectueux des autres usagers, l'exact contraire de ce que nous sommes et de l'image que nous leur avons partagée cette journée entière. Alors nous sommes là dans une manipulation avérée, à terme, dans un détournement d'images accompagné de commentaires malveillants, dans l'unique but de discréditer ce nouveau moyen de transport aux yeux du public. Nous avons été instrumentalisés et diffamés pour ça. Nos visages et nos noms, révélés sans d'ailleurs aucune autorisation écrite et signée préalable. À aucun moment du reportage diffusé, il y a mention des avantages évidents de ce mode de transport, aucunement mention de son utilité d'ordre public concernant la pollution atmosphérique qui empoisonne nos villes, et tant de choses positives qui ont été dites, filmées mais non diffusées. Étant administrateur d'importants groupes Facebook d'utilisateurs de ce mode de transport, cette manière de faire anti-déontologique, qui fait honte au journalisme, et au final ce reportage à charge, a bien sûr porté préjudice à notre image, à notre respectabilité et à notre engagement au sein de nos communautés d'utilisateurs. Nous condamnons absolument la manière dont notre image a été utilisée, détournée de sa réalité, ainsi que les propos dégradants qui nous ont décrit abusivement. Cela dit, nous avons conscience que la mobilité urbaine électrique bouleverse le paysage de nos villes, et certaines de ses habitudes. Mais c'est un changement positif et nécessaire, qui doit être accompagné, encadré par des règles justes, pour s'approcher d'un système plus vertueux, et ainsi lui permettre de s'intégrer pacifiquement et positivement à nos communautés d'usagers. Il faut être confiant en l'avenir, et chacun, par son engagement et son comportement respectueux de l'autre, peut faire bouger les choses positivement. L'évolution est en marche.